bonsoir avec cette chaîne le souhait richement béni que l'ancien je puisse vous accorder cette grâce qui nous est dans sa paix dans sa joie malgré ses consens de la vie aujourd'hui nous allons parler de l'importance mes frères et soeurs d'aimer, d'aimer tout de vrai pas l'amour intéressé mais vraiment l'amour désintéressé parce que nous sommes des chrétiens et il y a beaucoup de chrétiens qui gardent dans le coeur la haine envers des personnes qui les ont blessées et l'ennemi utilise le fait de dire j'ai raison vous gardez beaucoup captifs en disant non tu as raison donc je ne te fais pas chier contre t'es tu as raison donc là à tel ou à tel qui t'a fait du mal et c'est important de ne pas se leurrer de comprendre notre seigneur jésus qui nous appelle à aimer la preuve l'a dit à Matthieu 5 je crois que c'est 44 45 etc aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous me disent faites du bien à ceux qui vous persécutent priez pour ceux qui vous persécutent dont dieu nous appelle et notre prochain comme nous mêmes et aussi lui même d'aimer nos ennemis dont un chrétien ne doit pas avoir dans son coeur de la haine envie que ce soit un chrétien d'avoir que de l'amour que de l'amour et même pour ses ennemis car c'est ce que nous demande la parole le prince de ce monde t'a dit satan trouve de lui des moyens subtils de garder beaucoup de chrétiens dans la captivité de la haine en leur disant pardon mais tu as raison pourquoi est-ce que telle personne t'a fait souci tu as le droit d'aider la personne de la détester parce qu'elle ne mérite pas d'être pour l'amour d'être avec toi et c'est etc etc on est ensemble dans la parole ce qu'on dit le seigneur 1 Jean 4 verset 20 et 21 ça dit ceci si quelqu'un dit j'aime dieu et qu'il aïsse son frère c'est un meurtrier car celui qui n'aime pas son frère il voit comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère Amen parole du Seigneur mais ici notre Dieu nous exhorte à aimer nos frères comme nous et dit si tu dis que tu aimes Dieu et que ce n'est pas ton frère que tu le vois dans la chair tu t'aimes me prier c'est moi qui le dis c'est moi qui le dis vous devez lire en son corps 1 Jean 4 verset 20 si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère je t'aimes me prier vous voyez qu'en pensant de me prier on pense toujours à ceux qui commettent des meurtres les libérés dans la vie aux autres mais ici le Seigneur compte pas le fait de ne pas aimer à être juste un meurtrier pourquoi ? parce que le fait de ne pas aimer ton frère dans ton cœur lui faut s'en foutre contre ce frère tu as forçant pour lui des mauvaises pensées de la rancœur de la haine tu es sous des mauvaises choses et le Seigneur te dit que ton attitude en fait est comparable à ceux de me prier donc ceci nous invite à nous rebeiller tous et à comprendre que les meurtres ne sont pas juste ce qui est haut à vie physique aux autres nous pouvons nous être dit que nous sommes des chrétiens mais à cause dans nos cœurs être comparable à des meurtres et ceci est d'autant plus grave on se dit que nous sommes des chrétiens un chrétien est imagé comme Christ et qui est Christ ? on dit que Christ est amour Dieu est amour on dit que dans la parole dans Jean 3,16 que Dieu a tenté de mêler le monde qu'il a de son fils et qu'on peut prendre une péagiste pour mêler la vie éternelle c'est pas amour que Jésus-Christ est mon robot pour nous donc par amour on va aussi aimer nos frères dans la foi nous supporter les uns les autres pour nous encourager nous pardonner réciproquement nous a pardonnés et naïf et ne pas aïer qui que ce soit c'est très important et si notre Dieu nous parle d'aimer nos frères nos frères c'est lequel ton frère en Christ c'est ton prochain parce qu'il a dit aussi ma parole tu aimeras ton prochain comme toi parce que la loi est rejumée dans cette parole dans la vie je m'as dit une parole tu aimeras t'es entendu de tout ton âme de tout ta pensée et tu aimeras également ton prochain comme toi donc si tu as compris ces deux commandements tu as tout la loi avec toi la loi de l'amour Amen donc nous appeler nos chrétiens à aimer à aimer comme pour le prix à payer nous nous ne devons haïr personne si nous haïrissons sur des meurtres de la parole alors je vous invite donc aujourd'hui à nous repentir c'est dans nos cœurs il y a de la haine c'est dans nos cœurs il y a comment dirais-je il y a de la rancœur toutes sortes de choses c'est important d'y relancer dans des pardons Seigneur et de choisir d'aimer parce que Jésus Christ nous aime nous aime de la moitié nous conditionnons et comme il nous aime même que nos fautes donc nous demandons justement être plus comment dirais-je plus compatissants plus polégants envers les autres parce qu'ils ne sont pas parfaits ils ont toutes les choses à corriger à rapprocher mais Dieu nous aime et il continue de nous nettoyer de nous sanctifier alors nous devons alors être aussi compatissants et miségoldants envers les autres et ne surtout pas essayer de nous faire de nous nous mettre en captivité dans la haine parce que la haine ne produit rien de bon la haine détruit la haine détruit nous sommes les souvenirs également aussi donc c'est important de renoncer à la haine et de choisir d'aimer oui de choisir d'aimer c'est très important très important de pardonner d'aimer vous savez dans la vie tout c'est un choix c'est pour ça cliquez dans la parole je mets la vie d'amour et la vie devant toi choisis la vie et tu vivras donc à chaque fois dans ta vie à chaque jour on décision à prendre on a des choix à faire et c'est à nous de choisir ce qui va nous conduire au paradis et si nous avons des mauvais choix on peut se trouver l'homme du Seigneur et même peut-être notre internité à l'autre côté de sa volonté donc on a toujours choisi la vie la vie la vie et non la mort je nous exhorte même dans la parole justement à aimer nos inémi je ne sais pas en plus de nos frères pour aimer nos inémi donc je vais lire ici dans Matthieu 5 verset 43 ça dit 43 ça dit ceci vous avez vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez parfaits pendant que c'est le fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense meuritez-vous les publicains eux aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes et si vous saluez ce monde vos frères que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait moi j'ai lu d'Esaïe 5 d'Esaïe pardon Matthieu 5 des versets 43 à 48 ce texte est un texte très très premier quand je l'ai lu vraiment dans les planos j'étais chrétienne j'étais choquée de voir que de nous exoter en effet et nous avons été enseignés en effet de bon grandissaire un imprudent quoi si on te fait du mal tu te rends pas le mal si tu me rends bien par le bien mais si Dieu nous apporte d'ailleurs de l'amour qui est non seulement de notre prochain comme nous-mêmes mais de tout cas de nos ennemis Amen donc mon frère ma soeur dans ton coeur Dieu ne veut voir aucune haine dans mon propre coeur Dieu ne veut voir aucune haine avec qui que ce soit même parmi nos ennemis et nous exhorte plus au contraire à aimer nos ennemis à baigner nos ennemis à faire du bien à ceux qui nous traitent qui nous haïssent à prier pour ceux qui nous persécutent et on fait tout cela afin d'être fils notre paix qu'il en ait sur le même temps c'est juste un effet il fait lever sur le soleil sur les méchants sur les bons il le fait pleuvoir sur les justes les injustes sur tout le monde en fait il nous donne tous ses vies à nous tous peu importe ce que nous sommes de nouveau et pour nous être parfaits contre le paix il est parfait nous aimons tout le monde même nos ennemis pour te prie dans ces vraies façons nous les aimons quand même et prie pour afin que Dieu les visite afin de mettre de qui se rentre dans la vie dans mon texte d'origine qui est dans 1 Jean 4 vers 16 celui qui haï son frère te maîtrait comme si tu es ton ennemi tu te maîtrait nous ne devons haïr personne nous ne devons toujours aimer car c'est à ça que tu nous as appelé je t'encourage mon frère et ma soeur qui m'écoutent peu importe ce qui t'a été fait peu importe les méchants des autres laisse pas t'empêcher d'être la personne que tu veux que tu sois dans le Seigneur choisis de pardonner et d'avancer pardonne et laisse l'amour de Dieu remplir ton coeur et de continue d'aimer ton prochain tes ennemis de prier pour ceux qui te persécutent et qui te maltraitent pour le faire du bien à cette occasion que tu es donné de les baigner de les maudits sachant qu'en faisant cela j'ai en train d'accomplir la loi divine la première qui est la loi de l'amour d'aimer parce que Dieu est amour et nous sommes des disciples de Christ nous vont marcher dans l'amour comme Christ nous allons être parfaits contre paix c'est parfait Amen si nous nous comportons comme les poubequins en fait nous restons des païens on ne fait rien d'extraordinaire ce qu'il y a aussi ils sont gentils ceux qui sont avec eux ils sont bons avec ceux qui sont mauvais ils rendent mal par le mal le bien par le bien mais nous nous sommes au-dessus des païens les poubequins qui sont comportés différemment pour nous avoir Jésus Christ en nous parce que Christ est en nous Amen alors je vous exhorte vraiment cette vidéo à donner grâce à Dieu pour être capable d'aimer comme pour les six consents d'aimer et de faire la volonté de Dieu d'aimer parce que Christ nous a aimés parce que Dieu est amour et qu'en lui il n'y a point de ténèbre et soyons comment dirais-je tout lire envers les autres nous ne sommes pas très durs envers les autres car comprenons bien que nous aussi nous aussi nous étions nous n'étions que des impies des pécheurs qui s'est mort mais par nous c'est comme sacrifié pour nous sauver alors nous aussi à notre tour donnons nos vies pour nos frères et que nous serions le Seigneur vraiment le Monseigneur que la gloire qu'il est due que nos vies rendent gloire à Dieu que nos vies vraiment plaisent au Seigneur et il est là pour nous aider dans le monde de la grâce et il nous l'accordera merci sous richement béni et que notre Seigneur nous donne vraiment de nous réveiller sachant qu'il revient bientôt que c'est le temps de nous préparer adéquatement son retour il est vivant il est puissant il est très digne de l'ange et nul ne sera jamais comme le Seigneur que ce ne peut nous aimer comme il nous a aimé et la victoire d'entre vies ne peut être acquise que en marchant dans l'amour oui parce que l'amour est la plus grande arme contre les oeufs des ténèbres et si dans nos cœurs il y a de la haine assurant on serait vaincu parce que le père de la haine c'est certain alors je vous encourage tous allons-nous nous remplir nos cœurs de beaucoup d'amour que nous marchons que dans l'amour que dans l'amour pour sa gloire Amen